Que sont-ils devenus ? Nous vous présentons ce soir la première d'une série de reportages sur des personnalités qui ont marqué l'actualité et qui sont retournées depuis dans l'anonymat. Pour lancer cette série, une jeune femme qui a charmé les Québécois en 1990 par sa candeur. Mais Pascale Lefrançois s'est surtout distinguée par son exploit, puisqu'elle a été championne de la dictée de Bernard Pivot. Retrouvaille, Achille Michaud, Caroline Girard. Elle vient du Québec et elle s'appelle Pascale Lefrançois. D'autres au Québec avaient déjà remporté le championnat d'orthographe catégorie junior. Pascale Lefrançois n'avait commis que deux demi-fautes sur le mot « senatus consulte ». Vous en étiez rendu compte, oui ? Oui, je m'en étais rendu compte, mais je suis bien contente, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Dix sept ans plus tard, Pascale Lefrançois enseigne à la faculté d'éducation de l'Université de Montréal. Son amour de la langue aura finalement déterminé sa carrière. En fait, j'ai essayé un peu de faire de l'économie et de la science politique à l'université. J'ai fait un bac dans ce domaine-là, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vraie passion. Alors, je me suis dirigée vers ma vraie passion. Je pense que le point commun dans tout ça, c'est que j'ai toujours rêvé de changer le monde, modestement. Mais je voulais changer le monde peut-être en faisant de la politique ou du droit. Et j'ai plutôt préféré changer le monde par l'éducation. C'est quand même curieux que dans une province où la langue officielle est le français, que ce soit toujours aussi difficile de bien l'apprendre et bien le parler. C'est même mal vu dans certains milieux de bien parler, de bien écrire le français. Et c'est une chose que je ne comprendrai jamais. Pourquoi on souhaite tous devenir plus riches, plus beaux, mais pourquoi on ne veut pas mieux parler, mieux écrire? Ça, je ne le comprends pas, je ne le comprendrai jamais. Une montréalaise, Pascale Lefrançois, 16 ans, inscrite dans la section junior, n'a fait qu'une faute dans la terrible dictée de l'animateur Bernard Pivot. Ça commence à déferler, débouler. Ça commence, oui, puis je ne sais pas quand ça va finir. Parce qu'il est très documenté, très complet. Sa candeur et l'innocence de ses 16 ans en ont fait tout de suite une vedette. La réaction du public m'avait beaucoup surprise, parce que quand je suis rentrée, moi je faisais cette dictée-là par simple plaisir, parce que j'aimais la langue et puis c'était un défi que je me lançais. Bon, j'étais heureuse de gagner, mais je ne pensais pas qu'il y aurait cet impact-là sur la population en général. Succès que Pascale Lefrançois n'a pas atteint seule. L'orthographe dans sa famille, c'était un jeu. Tous les membres de ma famille essayaient de m'entraîner pour ce championnat. Il y a d'abord ma mère qui me donnait des dictées, qui s'entraînaient elle-même d'ailleurs, parce qu'elle participait à ce genre de concours. Il y a mon père et ma grand-mère qui étaient chargés de fouiller le dictionnaire pour trouver des mots particulièrement difficiles. Ma grand-mère me téléphonait pour me proposer des mots et me demander de les épeler, puis elle me corrigeait quand je faisais des erreurs. Et donc, toute la famille y participait. Dix-sept ans plus tard, elle n'a rien perdu de son amour pour la langue. Son mot préféré? Passionnément, d'abord parce que c'est un adverbe. Puis un adverbe, ça me semble quelque chose d'action qui peut modifier, qui peut intensifier d'autres mots. Et la passion, je trouve ça essentiel dans la vie. Il me semble qu'une vie sans passion, c'est ennuyeux. Alors c'est pour ça que le mot passionnément, je dirais que c'est mon mot préféré aujourd'hui. Puis arrêtez de tomber sur les immigrants. Qui n'est pas immigré?